Les plaines d'Auvergne, ses vaches charolaises, le charme bucolique de sa campagne, mais aussi de sa savane africaine. Ici, au beau milieu de l'Allier, loin de toute civilisation, une faune inattendue s'abreuve paisiblement à la rivière. Bienvenue au PAL, le parc animalier le plus surprenant de France. Le PAL, ce sont 35 hectares habités par 750 animaux, 200 espèces de tout poil venus du monde entier. Aux côtés des grands fauves à fourrures, comme les tigres ou les lions d'Asie, vivent d'étranges bêtes à plumes. Mais aussi une impressionnante variété de primates et d'autres bestioles encore plus originales, comme les pandarous ou les loups. Mais cette immense ménagerie n'est pas le seul argument qui rend ce zoo si étonnant. S'ils se hisse à la 5e place des parcs de loisirs français, c'est grâce à un concept inédit. Faire cohabiter les animaux avec des manèges. Un tiers du parc est ainsi consacré à 26 attractions. Lancés à toute vitesse dans des grands 8, les visiteurs voltigent au-dessus des animaux. Des animaux qui évoluent en semi-liberté. Sur 20 hectares au total, sont disséminés des enclos de grand luxe. Des reproductions de leur milieu naturel dont ils sortent régulièrement pour se transformer en bêtes de scène. Dès qu'il comote, il sort de l'eau pour charger l'intrus, souvent c'est déjà trop tard. Les otaris et les rapaces se donnent même en spectacle plusieurs fois par jour. Et pour attirer toujours plus de visiteurs, le reste du parc est réservé à un style d'hébergement insolite au milieu des animaux. Résultat, 570 000 visiteurs se rendent ici tous les ans. Dont plus de la moitié pendant l'été. Pour le parc, ouvert 6 mois dans l'année, tout se joue donc pendant ces 2 mois. Une effervescence que nous avons vécue derrière les barrières auxquelles se frotte la foule. Aux côtés des 340 salariés du parc. Notamment les soigneurs et vétérinaires. Ça va les bonhommes ? On sait que si on fait pas attention, si on oublie un cadenas, on met en danger la vie des gens. Et puis on se met en danger aussi. Discrètement fondus dans la foule ou dans leurs ateliers à l'abri des regards, ils doivent farer à tous les imprévus. Vous allez voir où, là ? Marre ! Avec eux, vous allez découvrir des lieux inattendus, interdits au public. Comme l'immense cuisine où sont préparés tous les repas des animaux. On découpe pas comme à boucher. Mais aussi assistés à des événements exceptionnels, voire dangereux. Comme le déménagement d'une panthère. Allez, mon gros. En avant. Allez, râle pas. Et cette année, un terrible incident va venir bousculer leur quotidien, déjà très rythmé de l'été. Allez, ma fille. Allez, lève-toi, ma grande. Lève-toi, ma belle. Entre les caprices des animaux et les exigences du public... Les équipes vont être sur tous les fronts. Car elles n'ont que 60 jours pour réussir la saison. Comment s'organisent-elles dans l'ombre pour assurer le spectacle estival ? Quelles sont les recettes secrètes de ce parc atypique pour attirer les visiteurs ? Plonger dans l'été du zoo le plus étonnant de France. Tous les ans, le parc réinvestit près d'un quart de son chiffre d'affaires dans des innovations. Et cette année, c'est la famille Hippo qui a gagné le gros lot. Elle a quitté son coquet bassin de 300 mètres carrés pour emménager au nord dans cet étang d'un hectare. Un paradis pour les mastodontes qui adorent passer leur journée à barboter. Mais un calvaire... Ah, du doublon, oui. Pour Simon, leur soigneur. Il doit leur apprendre en accéléré à sortir de l'eau au seul son de sa voix. Pour que le public puisse en admirer plus que le bout du nez. On y va ? Images ! Allez, on y va les amis. Hop ! Images, la maman, s'exécute. Ça a compris comme quoi, c'était pas tout de suite qu'il fallait manger, qu'il fallait d'abord remonter. Suivi de près par le petit dernier, qui, il y a seulement un an, pèse déjà 130 kilos. On a le petit bouchon, le petit Nja. C'est le petit bébé, ouais, de Images et d'Emiles. Le matin, c'est toujours leur petit plaisir de s'arrêter sur la petite bande en herbe. Après, Images, elle est mignonne parce que même si elle veut manger de l'herbe, elle continue d'avancer en mangeant. Si la maman et son fils se montrent obéissants, il y en a un qui se fait attendre. Emile ! Allez, Emile ! Allez, Dudu ! Oui, c'est bien. C'est ça, l'idée. Difficile de croire que cet énorme spécimen lassif de 3 tonnes est capable, quand il le veut, de charger à 45 km heure. Pour emmener Emile et Images au bout de l'enclos, il aura fallu 20 minutes à Simon. Il faut l'avouer, pour gagner la confiance dans un hippopotame, un, il faut passer du temps avec eux. Et deux, si on amène, on va dire, quelque chose de bon, on est directement bien vu. On a trouvé aussi le petit secret des hippopotames, c'est les massages aux oreilles. Ils adorent ça. Ouais. Murmuré à l'oreille des hippopotames. Il faut croire que ça marche. Arrivés il y a 6 ans, Simon a tissé un lien très fort avec le couple de mammifères. Il connaît par cœur leur péché mignon. Assez simple, on va dire. Dès qu'on amène un peu de verdure ou un peu de sucré, ils sont bien contents. Tac ! Pour parfaire ce menu, il ajoute quelques compléments alimentaires. Chacun sa petite dose. Le papa, la maman. Et le petit bûchon. Résultat, tous tiennent une forme olympique. Alors pour limiter les conséquences des ardeurs d'Emile, Simon a une technique imparable. Et la pilule pour la femelle. On donne la pilule à la femelle parce qu'on ne veut pas spécialement avoir un bébé tout de suite. Parce qu'il est encore petit, il a encore un an. C'est une pilule humaine. C'est pas compliqué de donner la pilule à une femelle hippopotame. On triche un peu, on met la pilule dans une pomme. Tu mâches ? Tu viens là, grosse ? Tac ! Alors, ta petite dose de compléments, ma grosse. Ta pilule. Ah, il y avait ma main. Simon ricane. Pourtant avec des canines pouvant atteindre 60 cm de long, l'hippopotame est l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Emile, je lui ai appris en fait à ouvrir la gueule et de rester pratiquement la bouche ouverte plus de pratiquement une minute. Ça, ça nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas de foin qui est bloqué. Et ça, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Il a fallu un an à Simon, avant de réaliser l'exploit, de plonger sa main dans leur gueule. Un doudou boy. Non, là, tu ne penses qu'avec ton ventre. C'est mes gros potes. Des fois, je leur raconte si j'ai bien dormi, si j'ai fait un rêve, si je leur demande comment ça a été leur nuit, tout ça. Parce qu'on échange. Et s'ils reconnaissent ma voix aussi, ça les met en confiance aussi. Le résultat a de quoi laisser bouche bée. Mais déjà, il est temps pour la petite famille de regagner sa nouvelle plage privée. Image. D'où depuis peu, ils se dandinent devant un public de privilégiés. Les visiteurs qui ont réservé une nuit dans un lodge. C'est une des spécificités les plus étonnantes du zoo. Au sein même du parc, une vingtaine de maisonnettes sur pilotis ont été construites dans la tradition des réserves d'Afrique australe. Les visiteurs peuvent dormir et dîner au milieu des animaux, comme dans un safari. Entre eux et les bêtes sauvages, aucune vitre ni barrière. Un concept d'hébergement inédit en Europe qui a vu le jour il y a trois ans. Cette année, sept nouveaux campements sont sortis de terre autour de l'étang des hippopotames. Dans quelques heures, ils vont accueillir leurs premiers hôtes juillettistes. A la réception, Aurore, la responsable, fait défiler ses troupes. On vérifie toutes les bouilloires, il y a un lit parapluie et une baignoire. Et puis comme d'habitude, s'il y a un problème, vous m'appelez. Si tout le monde est au garde à vous, c'est parce que c'est grâce à ce concept que le petit parc de l'Allier est devenu une destination touristique à part entière. C'est Arnaud, le directeur du parc, qui en a eu l'idée. Et il n'en est pas peu fier. Les loges, c'est notre dernier développement important. On a des familles qui traversent la France pour venir vivre l'expérience des loges, qui est une expérience unique en Europe. Cet après-midi, c'est évidemment en Panthère mobile qu'il retrouve Aurore pour connaître les dernières estimations de réservation. Donc là, juillet, on termine le mois de juillet à 100% de... 100% sur juillet. A août, pareil. J'ai un minimum de personnel de prévu parce que de toute façon, j'ai déjà des réserves. D'accord. L'objectif, c'était à la fois allonger la durée de visite pour garder les gens plus longtemps avec nous. Et le deuxième objectif, c'était de pouvoir capter une clientèle plus éloignée. Pour atteindre cet objectif, Arnaud a investi 5,7 millions d'euros. Il souhaite proposer un service 5 étoiles. Alors, tous les détails comptent. Les fans d'entretien ont exactement 20 minutes pour astiquer chaque lodge de fond en comble. Puis Aurore arrive à bord de sa girafe mobile pour réaliser sa minutieuse inspection. Concrètement, le lodge est prêt à être loué. Par contre, voilà, c'est aussi mon rôle que de vérifier que tout est bien. Rien n'échappe à son oeil de lynx. Là, concrètement, la vérif, elle ne se passe pas très bien. Le store s'ouvre mal si j'ouvre la fenêtre. Voilà. Donc, il faut qu'il soit bien parallèle. Hop, voilà. Et enfin, la chambre. On a beau vivre une expérience à Out of Africa, on reste malgré tout en allié. Donc, il faut savoir que les températures du soir sont assez fraîches. Et donc, on a installé des petites plaies de polaire assez confortables et douillées pour qu'ils puissent en profiter jusqu'à tard. Toute la décoration rappelle aux visiteurs qu'ils sont entourés d'animaux. On voulait créer le wow effect. Voilà, on a fait un pliage en forme d'éléphant. Il y en a qui a la trompe en l'air, un qui a la trompe en bas. Mais bon, voilà, c'est parce qu'on est chez une famille d'éléphants un petit peu différente. Je lui mets ses petites oreilles sur le corps et je vais ajuster la trompe. C'est comme ça. La trompe en bas et c'est pas la trompe en haut. Voilà. C'est quand même mieux que ce soit dans la symétrie. Ce petit détail rectifié, les lodges sont enfin prêts. Regarde-toi, c'est là, ma puce. Comptez, hein. C'est là, moi, je vais faire nos dents cette nuit. Au milieu des hippopotames. Pour 450 euros, repas et accès au parc compris. Cette petite famille va passer une nuit au milieu de la faune sauvage. Les lodges, elles sont magnifiques, elles sont bien aménagées. C'est très, très beau. Regarde, tu vois les remous là-bas ? Il y a des remous dans l'eau. Émile et Images les accueillent en personne. Bonjour, hippopot. Hippopot. Oh. Square, ouais. Au Kenya ou un safari. Alors qu'on a fait que quelques kilomètres de la maison. Des explorateurs curieux comme cette petite famille, Émile et Images vont en voir défiler tout l'été. 21 heures. La nuit tombe en fin sur le parc vide. Le silence de la vie sauvage met fin à la cohue de cette première journée. Dès le lendemain, c'est reparti pour un tour. En ces premiers jours de juillet, le parc mise beaucoup sur le bouche-à-oreille. Avec en principal argument, son spectacle d'otarie. Durant l'été, pour satisfaire les curieux deux fois plus nombreux, ces sirènes poilues se donnent en spectacle quatre fois par jour. Une demi-heure de la Croatie, dont près de la moitié sous-marine. Parmi les quatre stars du show, Henry, un jeune mâle de 8 ans, originaire de Patagonie. Mais aussi Anouk, la doyenne du groupe, 24 ans au compteur. Ce ballet aquatique est orchestré par Céline depuis 16 ans. Mais en ce deuxième jour de l'été, après la première représentation, en coulisses, l'excitation a laissé place à l'inquiétude. Allez, donne tes fesses. Allez, Lana. Allez, bolette. T'es un peu trop proche, là. Décale-toi encore un peu, là. Viens là. Voilà, donne tes fesses. Super, c'est ça. Lana, 7 ans, a développé une maladie de peau qui fragilise ses nageoires. Et on reste. Super. Tu restes encore, hein ? Alors on y va doucement, hein, parce que... Ça doit lui faire un peu mal. C'est vraiment une surveillance qu'on fait pour pas que ça devienne des boiteries ou des choses comme ça. Lorsqu'on a des boiteries, les animaux restent au repos. Il faut absolument que les plaies de Lana cicatrisent. Si elle devait prendre un congé maladie, cela mettrait en péril tout le spectacle. Et donc, tout l'été. Je suis fière de toi, championne du monde. Mais Céline n'est pas seulement dermatologue. Elle est aussi diététicienne. Pour faire face au rythme effréné des représentations estivales, la soigneuse met un point d'honneur à ce que sa ménagerie de mammifères marins garde la ligne. Ça va ? T'as bien dormi ? Oui ? Pour les 4 otaries, ce jour-là marque aussi l'épreuve de la 1re pesée de l'été. 127 kilos pour Anouk. On a descendu sa quantité de nourriture parce qu'elle a un peu trop d'embonpoint. Et Anouk est l'une de nos plus âgées de nos otaries. Elle a 24 ans, donc faut pas qu'elle prenne trop de poids de façon à ce que ses articulations et son coeur ne peinent pas trop. Notre but, c'est d'attendre un poids de forme à 125 kilos. Donc faudrait encore qu'elle perde 2 petits kilos. La grand-mère du groupe a semble-t-il un peu cédé à la gourmandise cet hiver. Alors cet été, son régime sera drastique. 2 macros de moins par jour et privation totale de sardines apéritives. Tu viens, Henry ? C'est au tour de Henry de passer sur la balance. 127, 127, 5. Allez, 127. C'est très bien, Loulou. Le mâle du groupe a gagné le droit de parader au soleil avant le prochain spectacle. C'est récréation. Ouais. C'est cool, hein. Mais si le jeune Henry est une bête de scène, ce n'est pas uniquement grâce à son teint halé, c'est surtout grâce à l'entraînement. Céline accepte de nous livrer un de ses secrets. Tu vas te sentir mieux ? Bah oui. Chez Oli, garçon. Je vais toucher l'intérieur de sa nageoire qui va faire que lui va chercher le contact. Je vais faire la même chose à gauche. Voilà, super. Du coup, dans l'apprentissage de Bravo, je vais me retrouver avec un animal qui va me ramener ses 2 nageoires pour arriver à la finale, à avoir un exercice comme Bravo, où l'animal tape dans ses 2 nageoires. Résultat, l'imposant mammifère marin assimile une vingtaine de mouvements. Super, Henry ! Si Céline est très à l'aise avec ses animaux, ne vous y trompez pas. Plonger avec ses bestiaux n'est pas sans danger. Le plus gros accident serait que votre animal vous emmène au fond du bassin. Ça peut être aussi une grave morsure. Ça reste des mammifères marins dangereux. Avec une très belle dentition, open. Pas de quoi rassurer notre journaliste. Bouge pas, Sophie, bouge pas. C'est de la curiosité. Donc ne t'inquiète pas. Laisse-le venir vers toi, laisse, regarde. Henry attaque la saison en pleine forme. Mais pour que l'été se déroule bien, les plaies de Lana doivent cicatriser et Hanouk retrouver sa taille de guêpe au plus vite. A quelques bosquets de là, dans le secteur des attractions, les pics de fréquentation chamboulent aussi le quotidien des équipes. Chaque été, pour y répondre, le parc prend les devants en recrutant 270 saisonniers. A la tête de cette petite armée, Guillaume, le responsable pédagogique. Nous sommes la veille du 14 juillet, une des journées phares de l'été. Messieurs, dames, on y va ? Alors ce matin, il a convoqué 20 petits nouveaux supplémentaires en renfort. Ils vont vite comprendre que Guillaume ne plaisante pas avec l'accueil. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Vous allez accueillir près de la moitié des visiteurs que nous allons accueillir toute cette saison. Donc globalement, comme on le dit entre nous, c'est un petit peu dimanche tous les jours. L'accueil, c'est d'être au service des gens, d'être accueillant, même quand ça se passe mal. Il y a des gens qui ont un rictus naturel et puis il y a des gens qui ont un visage un petit peu plus sévère, un peu plus fermé, un peu plus triste ou un peu plus, voilà. C'est vrai que ces gens-là, ils doivent faire un petit effort pour être un peu plus souriants et être semblables à ce qui suit. Le t-shirt dans le pantalon, le badge, je veux qu'il soit du bon côté du polo, pas de lunettes de soleil. Les gens que vous croisez, vous n'allez pas en faire vos meilleurs amis. Ils vont vous juger sur votre apparence. Et c'est normal, ils vous voient une demi-seconde. Donc votre apparence, elle doit être impeccable. Ça commence par là. Moi, je vous aide avec la tenue, mais vous, il faudra le sourire. Le sourire, le sourire et toujours le sourire. Allez, go. Ces saisonniers sont embauchés pour travailler sur les attractions. Avant de prendre leur poste le lendemain, tous vont récupérer leur fameux uniforme. Parmi eux, Élise, 18 ans. On a eu 3 polos, un pantalon et un bermuda avec le cul. Cette étudiante vient pour son 3e été. Cette année, Guillaume lui a confié les commandes d'une des attractions les plus appréciées par les familles. C'est la 1re fois que je vais faire une attraction toute seule. Donc je suis un peu stressée quand même. Et il y a de quoi, car c'est la toute nouvelle attraction du parc. Plongée dans les zones marécageuses de la Louisiane et embarquée sur des petits navires, les visiteurs expérimentent le concept de l'arroseur arrosé. Des batailles navales qu'Élise va devoir arbitrer dès le lendemain. Quelques heures avant l'ouverture au public, l'ambiance dans les marécages est beaucoup plus studieuse. Jean-Baptiste, un saisonnier confirmé, forme la jeune fille au secret de l'attraction. Vous allez me comment ? Ok. T'allumes les ponts. Après, on a un compresseur à aller allumer juste derrière. T'appuies sur ce bouton-là. Ouais. Ça démarre. Ok. T'as un bouton qui est juste là, qui permet à vider l'eau qui reste dans les bateaux le soir. Ok. Faut que tu contrôles tous les canons, les maniveaux tournent bien. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup de choses quand même à retenir, je trouve. Ça va être un petit peu compliqué, je crois. Et Élise n'est pas au bout de ses peines, car elle ne sera pas seulement en charge de la technique. On s'occupe du bon déroulement des bateaux qui avancent bien et s'occupe à la fois des personnes qui ne sont pas toujours très simples à gérer. 10 heures du matin, les visiteurs se ruent sur l'attraction. Une forte affluence qui demande à être en permanence sur le qui-vive. Tout particulièrement avec les tout-petits, qui doivent impérativement mesurer plus de 90 cm. Pour Élise, les travaux pratiques commencent tout de suite. Si certains passent l'examen au la main, sous la chaleur thoride du mois de juillet, certains esprits s'échauvent vite. Les gens ne comprennent pas que c'est pour leur sécurité, en fait. Parce que s'il arrive un accident, après, c'est quand même nous les responsables, qu'on ne peut pas se permettre de les faire monter dedans. Il faut juste rester poli. Et encore, là, ça s'est bien passé. Parce que, des fois, on se fait insulter, ou les parents ne veulent pas prendre compte. Donc, on a besoin des fois d'appeler les responsables. Parce qu'ils ne veulent pas... Pour nous, enfin, pour eux, on n'est pas assez haut placés pour gérer la situation. Là, ça s'est plutôt bien passé, même s'ils n'étaient pas très contents. Toute la journée, Élise va manœuvrer ses alligators en plastique. Mais à quelques mètres de là, chez les animaux réels, c'est une autre histoire. Derrière les enclos présentés au public, à l'abri des regards, se trouve la clinique du parc. Rosemary, la vétérinaire, y soigne tous les pensionnaires. Salut, papi. C'est Pietro, notre papi Koati. Cet étonnant cousin des ratons laveurs s'est fait un peu bousculer par ses congénères. Monsieur, comment ça va ? T'as des bonnes griffes, hein, beaucoup. C'est fou, ça. C'est propre, mais ça nécessite encore, à mon avis, un peu de crème. Depuis 3 ans, elle dispose d'une salle d'opération et de tout le matériel médical nécessaire pour soigner petits et gros bobos. C'est mon directeur qui a décidé qu'il était temps de donner à Opal un endroit un peu plus correct pour traiter les animaux. parce qu'avant, c'était un petit local et bon, bah, le parc, quand même, prend de l'importance. On se développe et puis, du coup, bah, on a de plus en plus, forcément, d'animaux en soin. On n'est pas loin des 750. Ça fait du monde. Je chôme pas, on va dire. Rosemary doit soigner des animaux d'une incroyable diversité. Mais en ce milieu du mois de juillet, certains lui donnent plus de fil à retordre que d'autres. C'est le cas des imposants éléphants d'Asie, les plus gros mammifères terrestres. Dans une vaste plaine de 2,5 hectares, vivent 6 membres d'une même famille dont les journées consistent principalement à ne rien faire. Mais alors que certains coulent une retraite paisible, d'autres travaillent à plein régime. C'est le cas de Tom, un an, le bébé de la famille. Tous les matins, il joue avec les bâtons de Céline. Soigneuse au parc depuis 7 ans. Un entraînement pour lui apprendre à obéir et exécuter des gestes simples. L'objectif, faciliter le travail des soigneurs le jour venu. Grâce à sa fameuse mémoire d'éléphant, Tom a déjà assimilé une dizaine de gestes. Et in English, please. Chez les éléphants, c'est des mâles qui sont censés bouger de parc en parc. Et on garde le groupe de femelles. Et du coup, l'anglais, c'est la langue universelle. Donc c'est pour ça qu'on leur parle en anglais. Tom est considéré comme le bébé miracle du parc. Lors de sa gestation, sa mère Nina portait un autre fœtus dans le ventre qui, hélas, n'a pas survécu. A sa naissance, Tom pesait près de 160 kg au lieu d'une petite centaine habituellement. Dans ces conditions, les chances de survie de l'éléphanto étaient minces. C'est vrai que c'était une gestation vraiment à risque. que lui, du coup, a été comprimé dans l'utérus. Et que du coup, quand il est né, il a fallu le masser pendant 3 heures parce qu'il ne tenait pas sur ses pattes, en fait. Pendant une semaine, il a été entre la vie et la mort. Aujourd'hui, si l'éléphanto se porte à merveille, c'est loin d'être le cas de sa mère Nina. Depuis un mois, elle souffre d'une fracture du péronné suite à un rendez-vous galant avec Max, le seul mâle du groupe. Parce qu'en fait, elle s'est couchée. Les soigneurs étaient au loin, donc ils n'ont pas vu exactement. On suppose ce qui lui a marché sur le pied, ouais. Du coup, ils ont juste entendu Nina s'énerver et barrir suite au contact de Max. Et donc, ils s'affrontent exactement ce qui s'est passé. Mais pour qu'il y ait un truc comme ça, on pense qu'il a en effet sûrement marché dessus. Lorsqu'on sait qu'un éléphant pèse jusqu'à 6 tonnes, ça laisse présager du pire. Nina ne peut plus poser son pied au sol. En plein rush de l'été, malgré leur emploi du temps chargé, les soigneurs lui consacrent plus d'une heure de soins chaque jour pour la soulager. On la voit maigrir aussi un petit peu à vue d'oeil, donc on espère que ça va s'arranger. Ils savent que seule une immobilisation totale pourrait lui permettre de se rétablir. C'est difficile de plâtrer un éléphant, un animal qui fait 4 tonnes, des attelles, ça, il faudrait des choses très solides. Nina est placée sous haute surveillance. Les soigneurs lui font régulièrement des prises de sang pour contrôler l'évolution de son état de santé. C'est super, ma Ninou ! Cet échantillon, Rosemary, la vétérinaire, va l'analyser dans sa clinique. Dans une semaine, selon les résultats, il faudra qu'elle trouve une solution pour remettre Nina sur pied. À la fin du mois de juillet, le parc enregistre déjà 120 000 visiteurs. Ils en attendent près du double pour le mois d'août. À mi-parcours de leur marathon estival, les soigneurs et tous les animaux tiennent bon. Et pour garder la forme, le plus important, c'est évidemment le contenu de leurs assiettes. 750 bestioles et autant d'habitudes alimentaires. Pour les nourrir, tout se passe dans cette gigantesque cuisine située dans les coulisses du parc. Ici, 103 tonnes de fruits et légumes frais sont livrées chaque année. Et pas n'importe lesquelles. Un tiers provient des invendus de producteurs locaux certifiés bio. Mais les petits légumes de saison ne suffisent pas à rassasier des bêtes sauvages. On est assez nombreux pour le déchargement. Dernière semaine de juillet, Wendy, la responsable animalière, supervise la livraison mensuelle de viande. La liste de course du mois d'août est à l'image de ses pensionnaires. Il y a 152 kg de bœuf, il y a un coup de poulet, 2 pigeons, 70 poussins. D'accord, oui. On ne fait pas à moitié, nous. Mais c'est surtout les animaux qui mangent bien et du coup, ça donne des grandes livraisons comme ça. Pour acheminer ces quantités gargantuesques dans la chambre froide, Wendy a mis en place une technique vieille comme le monde. Un rapetit. Le travail à la chaîne. Un rapetit. Des petits rangs. C'est surtout pour les grands faux. On donne aussi beaucoup de cours. Et il ne faut pas croire que les animaux se contentent de vieilles carcasses. Voilà. La viande provient d'un abattoir et c'est tout suivi comme pour les humains. C'est la même qualité parce qu'on ne peut pas prendre le risque de rendre des animaux malades. Néanmoins, quoi qu'en dise Wendy, le contenu de ces congélateurs géants ne ressemble pas vraiment au nôtre. Ici, on trouve les bacs avec les poussins qui ont été sortis au Chutui. Ils sont encore bien congelés, quand même très durs. À côté de ça, on a les rats que pas tout le monde aime. Là, les fautours se régalent avec ça. On a les poulets aussi. La viande blanche, une friandise très appréciée des fauves qui en engloutissent à eux seuls 9 tonnes par an. Il y a un sacré budget aussi qui passe dans la viande, c'est à peu près 20 000 euros par an pour nourrir les carnivores. Mais la palme de la gloutonnerie revient aux herbivores qui mangent pour 80 000 euros par an de fruits et légumes. Deux cuisinières suffisent à peine à concocter tous les repas. Pour chaque convive, les rations sont pesées au gramme près. Et pour ne pas commettre d'un père, elles ont des antisèches. Et bien en fait, c'est des petites fiches où on a marqué tout ce qu'il faut leur donner. Quand on a mis en place tout ça, on a dû demander aux soigneurs d'être vigilants et de nous tenir au courant de ce que les animaux mangeaient ou non parce que forcément, c'est comme nous, il y en a qui ne mangent pas de choux. On pèse les aliments pour avoir vraiment des rations très équilibrées. Enfin, certains font un peu moins dans le détail. À l'arrière des cuisines, c'est un carnage. Au bout de ce terrible couteau, Nila, 26 ans. On découpe pas comme un boucher. On fait un petit peu à notre sauce. Arrivée au parc il y a 4 ans, la jeune fille est responsable du secteur le plus dangereux du zoo, celui des carnivores. Les carnivores, ça fait peur parce que c'est des prédateurs. On sait que ils ont cet instinct-là, mais il y a d'autres animaux qui, dans le parc, mangent pas de viande ou beaucoup moins qu'un lion ou un tigre. Les grands singes, ça peut être aussi virulent et dangereux. Nila prépare chaque jour les paniers repas de 34 individus. Du chien buisson au pandarou. C'est un loulou. Oui, super. Ouais. En passant par le lynx ou bien encore le couple d'ours brun. Elle finit toujours sa tournée par les tigres de Sumatra. Dans un jardin très feuillu de 3000 m2, évolue une seule petite famille composée de 2 parents et de leurs 2 petits âgés de 5 mois. Ces majestueuses bêtes sont des stars dans le zoo. Le public se colle aux vitres blindées pour en apercevoir les rayures. Regarde, ici, un bébé, là-bas. En coulisses, Nila les approche de beaucoup plus près. Et alors, l'accueil est rarement très chaleureux. vous êtes sensibles. Ça va, les bonhommes ? C'est impressionnant, mais on essaie de prendre l'habitude et surtout de ne pas leur montrer qu'on a peur. Après, on arrive plus ou moins à anticiper les réactions et quand ils se mettent à grogner ou à sauter. Donc après, on s'y fait et puis on arrive à faire comme si de rien n'était. Mais face à ces colosses, Nila doit surtout être très vigilante. La moindre erreur pourrait causer un terrible accident. Cette année, en Pologne et en Nouvelle-Zélande, 2 tigres ont tué des employés de zoo à la suite d'erreurs humaines. D'abord, ils rentrent dans le box. Après, on met la nourriture dans le box à côté et une fois que tout est bien fermé, on ouvre la trappe intermédiaire et on leur donne accès. On y va, ta roue ? Trappe ? Allez, bon appétit. On sait que si on ne fait pas attention, si on oublie un cadenas, une porte mal fermée, un animal qui peut sortir de son enclos ou de son bâtiment, on met en danger la vie des gens et puis on se met en danger aussi. Le lien qu'on va créer avec eux, c'est avec la nourriture. C'est tout. Et du coup, ça crée un lien de confiance, mais on ne va pas du tout pouvoir les gratouiller. Ça va ma louloute ? Bah oui, c'est bon. Les parents ont pris l'habitude de venir se repaître dans les cages. Mais les tigrons, encore très farouches, ne s'y aventurent pas. Nina aimerait bien instaurer un contact avec eux d'ici la fin de l'été. Maintenant, je vais rouvrir la trappe en espérant que les bébés veuillent venir voir leur maman et rentrent dans le bâtiment parce que depuis 2 mois qu'ils sont dans l'enclos, on n'arrive plus à les rentrer parce qu'ils sont très peureux comme leur papa et on essaie de changer un petit peu ça. Il y avait des petits cris aigus, ça, c'est les bébés. Cette fois encore, Nila va devoir se contenter d'un cri imperceptible. Et voilà, c'est pour les petits. Quelques minutes plus tard, la mère récupère les poulets crus pour les livrer en personne à ses petits. Une scène proche de la vie sauvage, la chasse en moins, le service en plus. Dans le parc, les soigneurs donnent souvent des petits coups de pouce à la nature. Dans un mois, à la fin de l'été, un événement important a tant ni là. Pour la survie des espèces menacées, les eaux du monde entier procèdent en effet régulièrement à des échanges d'animaux. Dans quelques semaines, c'est Mias, l'unique panthère du parc qui s'apprête à partir vers d'autres horizons. Pas d'exotisme en vue puisqu'il rejoint l'Angleterre. Mais des perspectives alléchantes puisqu'une femelle l'attend impatiemment là-bas. En échange, le pal accueillera une panthère tchèque. Des déménagements que va devoir orchestrer Nila. Cet après-midi, pour préparer Mias, elle a installé une caisse de transport dans son enclos. Objectif, la rendre accueillante pour le jour J. C'est un système D. On a mis des mousquetons au niveau des grilles et ça ressort par ici. Donc il y en a un qui sera là et qui récompensera, qui donnera de la nourriture quand il sera dans la caisse et le deuxième qui aura juste à retirer ce câble et puis à le fermer une fois que Mias sera dedans. Bonsoir, Mias. La carotte, des morceaux de poulet, cru, bien sûr. Allez, tu viens dans la caisse. Non, non. Non. Mias, dans la caisse. Non. Le félin est certes gourmand, mais la ficelle, un peu grossière. Mias, allez, viens dans la caisse. Non. Il manque un pied. Il ne veut pas mettre sa patte arrière. Allez, encore. Ah, là, ça, c'est bien. Tu rentres entièrement. Allez, le pied, là. Mias. Mias est l'un des chouchous de Nila parce qu'elle est arrivée au parc en même temps que lui, il y a 4 ans. Alors elle appréhende un peu son départ. Ça fait un peu de peine forcément parce qu'il va partir. Ça fait quelques années qu'il est là maintenant. On s'attache à lui. On crée un lien avec lui. Par contre, ça va être bien pour lui parce qu'il a fait le tour de son enclos ici. Donc ça va être un nouveau départ et ça va être un gros changement pour lui. Donc c'est positif. Mias est désormais prêt pour son déménagement prévu à la fin de l'été. Chez les pachydermes, en revanche, le mois d'août commence mal. Deux semaines après la prise de sang, les soigneurs n'ont constaté aucune amélioration chez Nina, la mère de Tom. Nina n'a pas dormi cette nuit et n'a pas dormi les 3 nuits précédentes. Donc du coup, il faut vraiment qu'on se surveille ça parce qu'il faut qu'elle se repose, mine de rien. Elle ne repose pas du tout son pied et puis elle perd du poids, mine de rien. Mais on le voit, elle s'est creusée au niveau du visage. On ne peut pas immobiliser la patte d'un éléphant, c'est trop lourd. Il y a 4 tonnes en jeu, c'est impossible. Ça t'inquiète un petit peu ? Bah, un peu quand même quoi. C'est les animaux auxquels on s'attache. Les soigneurs soupçonnent un problème plus grave qu'une simple fracture. Dans le zoo, tout le monde se mobilise autour de la blessée, même les jardiniers, pour son petit déjeuner. Il leur faut des branches fraîches tous les jours et on en a. On a de la chance. Et voilà. Livraison à domicile, comme elle ne peut pas trop bouger, on l'évite de faire des efforts inutiles. Bonjour tout le monde. Bonjour, Wendy. Ce matin, Wendy, la responsable animalière, n'a pas de très bonnes nouvelles. Pour les éléphants, on a les résultats de Nina. Ça ne marche pas, l'antibiotique qu'on me donne en ce moment. L'infection osseuse liée à la fracture ne s'améliore pas. Un coup dur pour toute l'équipe, surtout pour Céline, sa professeure. Nina, viens. Ça mange même pas. Pour comprendre pourquoi Nina ne guérit pas, Rosemary décide de réaliser une radio de sa jambe. Une opération délicate sur un pachyderme de 4 tonnes. Fais gaffe à toi. Oui, bien, Ninou. Bien, ma belle. Et voilà. Tu la vois bien, là ? Au bout d'une demi-heure, le verdict tombe. La blessure de Nina est bien plus grave qu'il ne le pensait. Sur cette radio, il y a une fracture au niveau du perronné. On a aussi un déplacement et étassement du cartilage articulaire au niveau du tibia. Ici, en fait, c'est à peu près ce qu'on pouvait avoir de pire. Donc, voilà. Si Rosemary ne trouve pas de solution très vite, elle ne pourra pas sauver Nina. En attendant, les équipes doivent continuer de faire fonctionner le parc comme si de rien n'était. Rien ne doit perturber la gaieté estivale. En effet, côté public, l'été bat toujours son plein. Nous sommes début août, le pic de la saison. Quatre fois par jour, les visiteurs se pressent sur une petite place entre l'enclos des primates et le jardin des girafes pour assister à un spectacle de fauconneries. Un balai fascinant où une centaine d'oiseaux de grande envergure démontrent leur puissance et leur adresse. De quoi faire presque perdre littéralement la tête aux spectateurs. Une performance qui demande des années de préparation et qui évolue sans cesse. Tout commence ici, dans la grande volière sud-américaine. Dans la brume, se cachent une quinzaine d'espèces d'oiseaux exotiques, parfois très étranges, comme les spatules à bec ou les ibis, reconnaissables à leur plumage rouge flamboyant. Au milieu de cette jungle tropicale, il n'est pas rare de croiser un spécimen unique. Nicolas, responsable des volatiles du parc. Ce matin-là, fondu dans le paysage, il grimpe à la canopée des arbres pour récupérer, à l'abri des regards, des oeufs d'ibis bien mûrs. et puis nous revoilà avec le fruit de la ponte. Nicolas récolte ainsi près de 150 oeufs par an. Tous rejoignent ensuite un lieu atypique du parc, la nursery. Alors, je m'apprête à rentrer en incubateur les oeufs que j'ai envie de collecter. On va donc les poser avant de les glisser dans les machines. Les oeufs terminent d'être couvés dans ces incubateurs. Une manière pour Nicolas de garder la main sur les petits dès leur naissance. Dans 23 jours, ils ressembleront à ça. Des bébés ibis rouges qui, pour l'instant, n'ont rien à envier aux vilains petits canards. Donc on va peser ces petits monstres. 86,1 grammes. La destinée de ces petits poussins, là, c'est de participer au spectacle. On est sur des oiseaux qu'on est en train d'imprégner, on m'en dit, d'élever à la main et d'habituer fortement à la présence humaine. Tous sont nourris aux biberons. Un régime à base de viande et poissons bouillis. Chez Nicolas, la passion pour les bêtes à plumes est une affaire de famille. C'est franchement ma maman qui m'a un petit peu initié à ça, à sauver les petits oiseaux et autres animaux récupérés, blessés. Résultat, 15 ans que Nicolas joue les mères poules au parc. Et ses oisillons, il compte bien en faire des artistes. C'est presque le cas de ce groupe d'adolescents. Héron, ibis, spatule, un mélange de couleurs vives dont Nicolas compte faire le bouquet final du spectacle. En me mettant à cromper, je devrais les faire venir. Alors, qui c'est qui vient ? Pour l'heure, les ados ne sont pas encore dignes de figurer à l'affiche du show. que ce soit des oiseaux qui soient désensibilisés un maximum au vu du bruit, de la musique, des enfants, des cris, des applaudissements, bien sûr. Donc, il faut qu'on ait des oiseaux qui soient au top. Pour les familiariser au public, chaque jour, pendant une heure, Nicolas met la main à la patte. C'est quoi cette ibis qui m'attaque ? Au secours ! Tu me manges ! Au secours ! Plus le temps passe et plus, tu vois, il s'habitue après à toi et tu fais après partie des meubles. Si tout va bien, dans 2 semaines, nous assisterons à leur 1er vol sur scène. Dans les airs du parc, on ne croise pas uniquement les oeilles de Nicolas. Je suis mort, t'as trouvé ! C'est l'une des particularités du parc. Au milieu des enclos, sont disséminées 26 attractions. Parmi elles, le twist, pour les amateurs de sensations fortes. Dans ce grand 8, des wagons propulsés à 70 km heure tournent sur eux-mêmes au gré des virages et des descentes vertigineuses. Alors, c'était comment ? Eh bien, finalement, c'était bien. très bien même. L'été, 700 passagers embarquent toutes les heures. Alors, tous les matins, avant l'ouverture des portes, un homme est à pied d'oeuvre dans la traction vide. Il s'agit de Fabrice, le responsable de la maintenance. T'as laissé les lancers en marche en bas, Denis ? Oui. Je n'arrive pas à voir le traînage. Ah, putain. Et là, je n'ai pas bien réveillé. C'est parti. En fait, cette année, on a fait des modifications dessus et il y a une petite manip à faire en plus et je l'ai oublié. Tourner ce fameux bouton. Fabrice est un peu magicien. Pour vérifier en détail les trains, ils disposent d'un ingénieux système pour les faire disparaître. En réalité, ils arrivent directement dans un garage dissimulé juste en dessous de la traction. Là, on va faire un petit contrôle visuel, un petit check-up du train où on va regarder un petit peu les roues, l'état des bandages qu'on voit aussi en très bon état. On regarde s'il y a des jeux, des bruits anormaux. On regarde si nos barres de sécurité fonctionnent bien. Fabrice n'a pas le droit à l'erreur. Nous sommes début août, le mois le plus important de la saison. Les jours de forte affluence, le Grand 8 peut faire virevolter jusqu'à 7000 passagers par jour. La sécurité est une obsession dans notre travail au quotidien. C'est pas envisageable d'avoir un accident à cause d'un laxisme sur la sécurité et sur nos attractions. Alors ce matin, à bord de sa léopard mobile, il se rend de l'autre côté de l'attraction pour tester un nouveau système de contrôle. Allez, on commence par là. Écoute, je te suis. Un joujou technologique qui tient dans cette boîte. Là, on va faire un petit essai pour voir en pleine saison si on peut rapidement faire des petits contrôles visuels avec un drone. Et l'idée, c'est de rechercher des boulons desserrés, des criques ou des choses comme ça. Grâce à ce dispositif, plus besoin de jouer les alpinistes pour vérifier l'état des rails ou des boulons. Les techniciens n'ont plus qu'à consulter leur écran. Ouais, non, mais si, ça fait vraiment des... Ouais, non, c'est bien. Et là où t'étais, on voyait tous les boulons. Par contre, tu pouvais aller vers la jonction du rail. Les marquages sont en dessous, en fait. Tu vois ? Ouais, voilà. Et les boulons, c'est justement l'obsession de Fabrice. Nos boulons sont contrôlés, serrés chaque année. Après le contrôle du serrage, il y a un marquage qui est fait sur le boulon. Donc c'est un marquage fait avec une cire. Et si le boulon bouge, la cire saute. Et visuellement, c'est quelque chose qu'on voit très facilement. Donc on pense qu'avec le drone, on doit pouvoir le voir sans nous prendre trop de temps, en fait. Un gain de temps pendant le rush de l'été. Mais le reste de l'année, pas question que la machine ne se substitue à l'homme. Si on arrive à détecter des choses avec, c'est très bien. Mais on ne va certainement pas réduire les contrôles faits par l'humain dessus. C'est beaucoup plus pointu comme contrôle qu'on peut le faire avec le drone. Une fois le parc ouvert, ce sont d'autres types de contrôles qui ont lieu sur les attractions. Biout, nous retrouvons Guillaume, le responsable du sourire des saisonniers. Ces apprentis sont en poste depuis un mois. Il est temps d'aller leur rendre une petite visite. Assez régulièrement, j'essaye de tourner sur toutes les attractions pour aller suivre les saisonniers, voir s'ils rencontrent des difficultés. La problématique de ce genre de poste-là, c'est qu'il faut être vigilant tous les jours, il faut être vigilant en permanence. Et c'est vrai que quand on accueille les gens toute la journée, surtout sur des grosses journées du mois d'août, eh bien en fait, on peut avoir tendance à se déconcentrer, à oublier quelque chose. En premier dans son viseur, le carousel. Un manège très classique qui a priori tourne tout seul. Et pourtant, entre les mauvais conducteurs, ceux qui confondent les avions et les trains, ceux qui ont dépassé la limite d'âge ou encore les petits qui ont le tournis. Alan, l'opérateur n'a pas une minute à lui. restez bien à côté de lui durant la direction. Surveillez-la bien. Si vous pouvez juste glisser derrière la barrière. Merci beaucoup. Excusez-moi. C'est votre enfant ? D'accord. Elle est où, ta maman ? Non ? Non ? Il est où ? Parce qu'il ne faudrait pas la laisser toute seule en fait. Il faudrait juste rester à côté d'elle durant la direction. Ah, si, si, bien sûr. Si, si, mais juste à côté comme ça, il y a le roi. C'est même fortement conseillé en fait. Hop, c'est parti. Il faut faire preuve d'autorité mais en même temps, il faut y faire avec le sourire. Les gens acceptent beaucoup mieux l'autorité avec un peu de sourire. Ah, le sourire. Voilà qui devrait faire plaisir à Guillaume, son responsable. Mais cela ne suffit pas car rien n'échappe à son oeil aiguisé. Il faut que tu fasses Alan, attention, regarde les poussettes, tu les mets juste de l'autre côté et puis tu continues à tourner, effectivement. Ok, excusez-moi madame, pardon, pardon. Hop, on va la mettre juste là, la poussette. Là, il fait très bien son travail parce qu'il tourne autour mais voilà, il y a là, cette poussette qui est ici, celle qui est là-bas, elle ne devrait pas être là. Tu peux déplacer l'autre là-bas aussi ? Si vous pouvez juste passer le côté de la barrière, s'il vous plaît. Avec la poussette, merci. Alan accuse le coup. Bon, je te laisse continuer. Bon courage. Guillaume, lui, est déjà en route pour la suite de sa ronde qui va durer jusqu'à la fermeture du parc. Il est 19 heures. Les visiteurs regagnent la sortie. Les salariés ont également quitté la faune sauvage plongée dans le calme. Demain, une journée exceptionnelle les attend. 6 heures. L'aube se lève à peine. Alors que dans la savane africaine, la plupart des animaux sortent paisiblement de leur torpeur. Dans l'enclos des éléphants, le petit homme est blotti dans les pattes de sa mère Nina qui montre de plus en plus des signes de faiblesse. Rosemary, la vétérinaire, a donc décidé de faire ce qu'elle jugeait jusqu'alors inconcevable, lui poser un plâtre. La dernière chance de consolider son tibia et son péronné fracturé. Une intervention rarissime chez un éléphant. Nina pourrait ne pas survivre à l'anesthésie. Arnaud, le PDG, est venu encourager ses équipes. Je crois qu'il y a eu une opération chirurgicale aux Etats-Unis. C'est la seule. Un éléphant qui se casse une patte. Malheureusement, l'issue est souvent irrémédiable. C'est fini pour l'animal. Donc nous, on tente le tout pour le tout pour la sauver. Nina n'a plus la force de traîner sa jambe. Tout son poids est supporté par son autre pied qui s'est abîmé à son tour. Pour le solidifier, Rosemary et les soigneurs lui créent une semelle orthopédique inédite en pneu. Moi, je pensais à pas grand-chose à part en mettre ça, mais je trouve le truc trop souple. Donc Jérémie, lui, est plus parti pour en mettre deux l'un sur l'autre. Et ça, derrière, c'est que des idées, on ne s'est jamais vues. Et du coup, on essaye de s'adapter à la situation. Tom n'est pas encore sevré. Il a besoin d'être en permanence aux côtés de sa mère. Mais pour lui éviter d'assister à l'opération qui pourrait très mal tourner, les soigneurs l'emmènent à l'extérieur, loin d'elle. Il accepte la situation sans forcément râler. Il râle quand il a faim, mais il râle pas forcément parce qu'il est séparé de maman. Il est plutôt zen, c'est rien lui, comparé à nous. Mais bon. Pour cette grande première, Rosemary a mobilisé une équipe de 8 personnes. Le planning ce matin. Flo et moi, la priorité, c'est le pied fracturé, évidemment. Mais il y aura l'autre membre à faire. Vous pouvez déjà faire le parage et la désinfection. Nina souffre. Ses réactions sont imprévisibles. Pour intervenir en toute sécurité, Rosemary l'anesthésie. Elle lui injecte un calmant d'une puissance 1000 fois supérieure à la morphine. Une telle dose tuerait un homme instantanément. L'oreille, ma belle. Ça, c'est bien, Nina. Loussement, ma grande. Ouais. Du haut de ses 4 tonnes, Nina commence à montrer des signes de fatigue. Pour éviter qu'elle ne s'écroule brutalement, l'équipe a imaginé un système inédit à base de sangles, de câbles et d'un chariot élévateur. Il souhaite inciter Nina à se coucher sur son flanc gauche afin de pouvoir accéder facilement à sa jambe cassée. Mais l'éléphante, totalement sonnée par le calmant, va basculer dans l'autre sens. On la fait tomber de l'autre côté. Stop. Allez ! Allez ! Allez ! Nina a enfin plongé dans un sommeil profond. Les soigneurs peuvent intervenir. Voilà ! Allez ! Désormais, chaque minute compte. À ce niveau-là, il faut aller quand même assez vite parce qu'on ne peut pas laisser un éléphant coucher trop longtemps. Ils sont tellement lourds que ça va écraser le coeur, les poumons. Il risque de mourir. Céline commence par nettoyer les pieds en bien plus mauvais état que prévu. C'est encore plein de sable. De son côté, Wendy surveille la fréquence respiratoire. Moi, je surveille et continue de respirer. Et à côté de ça, il ne faut pas qu'il y ait trop de mouvement de trompe et de mouvement de l'ail parce que ça veut dire qu'il commence à se réveiller et ça peut mettre en danger les autres personnes autour des pieds. Les vétérinaires entrent en scène pour poser un plâtre en résine sur la très imposante jambe de Nina. On te fait un peu du tonnerre, maintenant. Il ne reste plus qu'à lui installer une attelle sur mesure. Après 1h30 d'intervention, Rosemary administre à Nina un produit pour la réveiller. Il commence à émerger, maintenant, il faut qu'elle s'enlève. Allez, Nina ! Allez, Manilou ! Allez, Manilou ! Allez, Manilou ! Mais le plus dur reste à venir. Nina, qui a perdu toute sa force musculaire, peine à se relever. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que ses muscles aussi fatigues à force de forcer ou de... C'est pour ça qu'il faut être rapide aussi par le relevage. Pour la stimuler, les soigneurs vont tout tenter. Mais sans sa collaboration, impossible de remettre le pachyderme sur pied. Allez, Manilou ! Allez, Manilou ! L'éléphante à bout de souffle a abdiqué. Ses multiples tentatives pour se relever l'ont épuisée. L'inquiétude est sur tous les visages. Allez, ma belle ! Allez, ma fille ! Allez, ma fille ! Allez, lève-toi, ma belle ! Lève-toi, ma belle ! Allez, ma belle ! Allez, restez ! Restez ! Rosemary n'a plus le choix. Pour redonner des forces à Nina, elle lui injecte une solution hypertonique. Cela pourrait faire s'emballer son coeur, mais c'est la dernière solution. Quelques minutes plus tard... Oui, Nina ! Super ! Miracle ! Nina revient à la vie. Par un gros soulagement de bien qu'elle se soit relevé. Donc, voilà, affaire à suivre, il faut attendre un petit peu. J'ai bien cru qu'on avait de la perdre, mais elle est toujours là. Donc, tant mieux pour nous et pour elle. Bon joué ! Pour permettre la consolidation osseuse, Nina va devoir supporter son plâtre pendant 15 jours. Tous espèrent que cette opération inédite permettra sa guérison. Heureusement dans le zoo, pour supporter les coups durs, les soigneurs peuvent compter sur quelques heureux événements. Nous sommes mi-août. Le bassin central héberge une nouvelle pensionnaire depuis un mois. Léa, un bébé phoque mis au monde par July. Pour l'entraînement matinal, Céline n'a aucun mal à approcher la maman. Et tu restes. Très bien, Jus ! Mais Léa, malgré ses 11 kilos déjà, est encore trop petite. Elle n'est pas sevrée et qui plus est, joue les timides. Donc là, elle ne vient pas forcément parce qu'elle ne mange pas de poisson. Elle va têter sa maman pendant 2 mois. Toute sa base éducative, elle l'aura à l'apprentissage lorsqu'elle commencera à manger du poisson. puisque le poisson va nous permettre de lui faire comprendre que ce qu'elle fait est bien. Hé bébé ! Oui, tes bisous. Mais ce matin, la petite Léa est exceptionnellement d'humeur curieuse. C'est rare de le voir si près. Oui, coucou ! On ne te fait pas peur ? Hein ? C'est les premières fois qu'on la voit vraiment si près. Parce que d'habitude, elle a peur de nous. Donc, dès qu'elle nous voyait, elle partait. Mais là, elle reste bien. Jus à l'air... Enfin, Jus là, il a l'air très calme. Donc, c'est bien. Dans un mois, Léa pourra commencer son apprentissage de bête de scène. Elle rejoindra ainsi l'immense troupe d'artistes marins en tout genre dont Céline s'occupe. Et parmi eux, il est des stars très sauvages qui aiment jouer à cache-cache dans leur loge. Alors, là, il n'y a personne. Personne. Personne non plus. Coucou, toi ! Ce sont les manchots du Cap. Venus tout droit d'Afrique du Sud, cette colonie compte 55 individus. Très joueur, lors de l'appel quotidien, c'est toujours la même comédie. Le plus difficile quand on les compte, c'est pour éviter d'avoir trop de manchots dans l'eau. Parce que dans l'eau, les têtes, elles n'arrêtent pas de monter et de descendre. C'est un peu compliqué. D'autant que pour le commun des mortels, rien ne ressemble plus à un manchot qu'à un autre manchot. Zorro, je ne l'ai pas vu. Achoum, pompa. Seule Céline parvient parfaitement à les distinguer grâce tout de même à une petite ruse. Chaque manchot est bagué et a un numéro. S'il est bagué à droite, c'est une femelle. S'il est bagué à gauche, c'est un mâle. 3, 44, 45. Voilà, tout le monde est là. Tout le monde, ou presque. Mais ils sont deux, ça va. Ces deux amoureux aspirent visiblement à un peu d'intimité. Ce qui est marrant chez les manchots, c'est que la femelle choisit son partenaire en fonction de ses talents de bâtisseur. Tout ce qui est décoration intérieure, c'est nos mâles qui se débrouillent pour pouvoir trouver sa partenaire. Il a mis des petits copeaux, il a amené quelques petites brindilles. Et c'est important qu'ils se sentent bien dans leur cabane parce que ces manchots en captivité ont pour mission de perpétueux l'espèce dans leur pays d'origine. On a pour vocation de pouvoir protéger des oiseaux qui sont malheureusement menacés d'extinction. On est sur un projet de pouvoir envoyer nos oeufs par avion de façon à ce que les petits puits s'éclorent en Afrique du Sud pour faciliter la réintroduction. Mais pour l'heure, le quotidien estival de Céline est surtout rythmé par les spectacles d'otaries. Depuis un mois, ces protégés ont fait des progrès. La nageoire de l'Anna est réparée. Quant à Anouk, elle a déjà perdu un petit kilo. Pour celui de trop qui lui reste, Céline l'aide un peu en coulisses. Alors là, je prépare mes poissons de vitamine qu'on prépare tous les matins. C'est des compléments alimentaires pour nos animaux parce qu'on les considère vraiment comme des athlètes de haut niveau. C'est pour ça qu'on fait attention à l'alimentation, qu'elles soient équilibrées et variées. Une recette pensée au gramme près, très efficace. Anouk est en pleine forme. On est à fond, hein ? Il va falloir tout donner, là, hein ? Fini. Il vaut mieux car en ce milieu du mois d'août, les gradins qui accueillent jusqu'à 1500 personnes sont pris d'assaut à chaque représentation et 4 fois par jour. Place à notre spectacle qui peut désormais débuter. Allez, c'est parti ! Allez, allez, allez ! A la différence de ses camarades graciles, Anouk peine encore à se hisser hors du bassin pour entrer en scène. Allez, Nibie, la boule ! Mais une fois dans le grand bain, looping, salto, elle assure le chaud comme les autres. Jusqu'au clou du spectacle où Céline les rejoint pour une danse sous-marine très complice. Après une demi-heure de danse, quelques friandises et quelques caresses. Tout le monde rentre se reposer dans les loges. Il faut vraiment que ce soit du jeu. On n'est pas du tout dans la contrainte. Le but, c'est de vraiment passer un bon moment avec elle. On propose elle dispose. Et le public, lui, voit la vie en rose. Vous l'avez jamais trouvée comment, les otaries ? Je trouvais que ce qu'elle faisait, c'était très bien. Il fait un gros ! J'ai adoré ! Moi, j'aimerais bien plonger avec des otaries aussi. Franchement, si l'année prochaine y a encore, je les reviendrai. Dans 2 heures, toute l'équipe d'artistes sera à nouveau sur le pont. Un marathon qui prendra fin avec l'été. Mais les otaries auraient tort de se reposer sur leur laurier. Car à quelques mètres de là, elles ont de féroces concurrents. Eh oui ! Ça va, ce matin ? La centaine d'oiseaux et de rapaces de Nicolas. Ah, mon gros boulot ! Oui ! Bon, on passe sur la balance ? Eux aussi sont drastiquement suivis pour garder leur poids de vol idéal. Mais dans la volière, on parle en grammes. 1490, aujourd'hui, un oiseau en surcharge, ce serait un oiseau qui, lorsqu'il serait lâché, resterait perché. En grosse. Regarde ce que t'as perdu. et 1020. Pour éviter que les oiseaux ne volent vers d'autres horizons, Nicolas les habitue dès leur plus jeune âge à évoluer dans un seul et unique endroit, l'esplanade où se déroule le spectacle. Ce sont des oiseaux extrêmement territoriaux, donc on a cet avantage-là de leur donner un territoire et ils vont s'y fixer, vraiment. Attends, 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 je suis défait de la créance. Si les oiseaux sont plutôt de fidèles compagnons, pour retrouver les plus imposants d'entre eux, Nicolas leur met parfois un fil à la pâte très moderne. C'est un système de radio tracking qui va nous permettre d'éventuellement localiser les oiseaux si jamais certains d'entre eux venaient à s'écarter un peu. Seuls les rapaces qui prennent beaucoup de hauteur sont équipés. Donc, sur la queue de l'oiseau, on a collé une toute petite pièce en métal et sur laquelle on vient clipper ce petit émetteur. D'autres locataires plus rasmotes sont laissés complètement libres. C'est le cas de Mar, une chouette arfan du Québec. Il s'attache pas, ce oiseau. Mais comme Edwige, la célèbre amie d'Harry Potter... Elle est pas où, là ? Mar ! Mar a un faible pour la poudre d'escampette. Elle est descendue, là ? Ben, je sais pas, je vais regarder. La chouette n'a rien trouvé de mieux que d'aller rendre visite à ses voisins, les chimpanzés. Tu la vois ou pas ? Tu la vois ou pas ? J'y vais ! Et ces derniers semblent la trouver appétissante. Si le plumage de mar lui assure un camouflage parfait dans les montagnes enneigées du Canada, sur l'herbe du parc Auvergnat, on ne voit qu'elle. On va rentrer dans la volière, tranquille. Eh ben, grosse ! Alors ? C'est un peu toute la difficulté de travailler avec les oiseaux au milieu d'un parc zoologique. Une petite envie de liberté bien malvenue à quelques minutes du début du spectacle. C'est plutôt le plus fatigué, là. Pour garder le contrôle sur les oiseaux pendant la représentation, Nicolas et ses collègues vont les récompenser régulièrement avec leur mets préféré. Comme on dit tout, travail mérite salaire, alors ils ont bien besoin de manger un peu quand ils ont bien travaillé. C'est très glamour ! De la récompense la plus classique. De la plus petite pour les oiseaux de taille normale sont des pattes de poussins. Le plus gros qui est ce qu'on appelle des devants de poussins pour les récompenses pour les aigles et gros vautours. Les besaces remplis, tout le monde est fin prêt. Mais l'escapade de marre a légèrement tendu Nicolas. C'est elle qui introduit le spectacle. Donc on va voir... Comment ça se passe ? Un mamar ? Nicolas a raison d'être inquiet. À peine a-t-il lâché la chouette pour son tour de piste, que le voilà-t-il en profite de nouveau pour prendre la fuite. Mais cette fois, Nicolas ne peut pas la prendre en chasse lui-même. Oui. en tant que chef d'orchestre du spectacle, il ne peut pas quitter son poste. D'autres artistes à plumes attendent ses instructions. Avec l'aide de ses collègues disséminés tout autour de l'esplanade, c'est lui qui guide les volatiles un par un. Notamment l'aigle royal, dont l'impressionnante technique de pêche va sécher le public. Suivi des caracaras huppés que Nicolas libère pour une chorégraphie aérienne. Là, je me fais discret parce que les caracaras, ce qu'on appelle un bon rappel, c'est-à-dire que si je lève le poing, il rentre. Les rapaces se montrent particulièrement obéissants, contrairement à la chouette des neiges, toujours en vadrouille. Est-ce que tu as des nouvelles de la chouette ? Pas le temps d'en savoir plus, le spectacle doit continuer. Du haut de sa tour, Nicolas doit désormais réceptionner une dizaine de charognards extrêmement voraces. Gaston ! Gaston ! Les pattes de Poussin entrent discrètement en scène à leur tour. Mais déjà, il doit lancer le clou du spectacle. C'est bientôt le moment de présenter la dernière grande famille et grande nouveauté. Finalement pour nous, au pal cette année, ce sont les Ibis. Après des semaines d'entraînement, les Ibis rouges et spatules adolescents font leur entrée sur scène. La petite nouveauté fait son effet. Le travail de Nicolas est récompensé. C'est plein d'émotions à chaque fois parce que c'est des petits êtres qu'on a pu voir dans la sortie de nos mains et qui maintenant, comme des grands, s'éclatent. C'est une vraie récompense. Le spectacle terminé, il reste une dernière mission pour Nicolas. récupérer sa chouette rebelle. Aux dernières nouvelles, elle a été aperçue près de l'enclos de ses compatriotes, les caribous. Mais dans quelques jours, Nicolas va se frotter à des bêtes beaucoup plus imposantes. Dernière semaine d'août. Au petit matin, le parc n'est pas encore ouvert au public. Dans son enclos, Mias, la panthère mâle, fait les 100 pas. Son instinct ne le trompe pas. C'est un grand jour pour lui. Dans quelques heures, il va céder sa place et traverser la Manche. L'équipe de soigneuse règle les derniers détails de l'échange. Moi, je me sentirais plus à l'aise avec la viande. Si toi, la trappe, ça te fait pas souci. Je préfère... Une opération délicate supervisée par Nicolas, également responsable des transferts. Concentration ? Ouais. Allez, c'est parti. Le risque zéro, il n'existe pas. Il faut être excessivement concentré lors de toutes les manipulations possibles au quotidien ou dans ce genre d'opération avec ce type d'animal. L'erreur ne pardonne pas et l'erreur peut être fatale. Mimi ? Non. Non. Allez, dans la caisse. Tu fais le tour. Cela fait des semaines que les soigneuses entraînent Mias à entrer dans sa caisse de transport. Dans la caisse. Mias. C'est bien. Super. Voilà, ça s'est passé comment ? Super. Bien. Super bien. Il a sans doute ressenti quelque chose au début parce que d'habitude, il rentre plus rapidement dans la caisse. Donc il était méfiant à la 1re rentrée. Puis finalement, on avait dit qu'on le ferait rentrer 3 fois et à la 2e, on a pu fermer tranquillement derrière. Il n'y a même pas eu de brutalité dans la fermeture de la trappe. Good job. On va pouvoir souffler maintenant. Un repos de courte durée. Le camion du transporteur est déjà là avec à son bord le nouveau mâle. Parti de République tchèque il y a 24 heures. Il vient de parcourir 1 200 km. Mais les derniers mètres vont être les plus difficiles. Nicolas place la caisse face à une trappe reliée à l'enclos. Au cas où le mâle se débat très trop violemment, il la bloque avec un chariot élévateur. Allez, mon gros. En avant. Let's go. De l'autre côté, Nila va tenter de la pâter avec des friandises. En avant. Eh oui, nouvelle maison là qui t'attend. Allez, râle pas. Allez, râle pas. Non. Mais le jeune mâle n'est pas du tout disposé à sortir. Nicolas a beau le chatouiller avec un manche à balai ou l'éclabousser avec de l'eau, rien n'y fait. Allez. La panthère refuse de prendre ses quartiers. Là, il est un petit peu stressé, stressé par ce nouvel environnement, ces nouvelles odeurs. Le fait qu'il était confortablement installé dans sa caisse pour le voyage, eh bien, il est rassuré dans celle-ci. Et voilà. Et pourtant, il a une loge toute préparée, toute belle qui l'attend. et des soigneurs qui veulent bien faire, mais voilà. Une idée saugrenue apparaît alors dans l'esprit de Nicolas. C'est bon, le poivre. OK. Le poivre, c'est simplement répulsif, donc c'est peut-être une mauvaise odeur à l'extérieur qui l'inciterait à passer à l'intérieur. Mais serait-ce dû à ses origines sri-lankaises, les nuages d'épices ne vont pas le faire bouger d'un centimètre. Allez, Pépère. Alors, c'est d'une main plus ferme qu'une des soigneuses va tenter d'accélérer le mouvement en vain. Après 2 heures de combat, c'est finalement un simple jet d'eau qui va le faire abdiquer. L'équipe va se prioriser sur l'arrivée du petit nouveau. Voilà. Il est temps d'apprivoiser ce nouveau pensionnaire. Et de dire au revoir à l'ancien, Mias, qui s'apprête à faire 9 heures de voyage pour retrouver sa promise anglo-saxonne. Pour Nila, la jeune soigneuse, c'est la fin de 4 ans de complicité. Les adieux sont difficiles. Ça fait la peine de le voir partir, mais... Il va être un bon voyage. A quelques mètres de là, le public, loin de s'imaginer ce qui se joue en coulisses, s'émerveille du spectacle de la vie sauvage. Il est avec sa maman, regarde. Et notamment dans le quartier très peuplé des primates. ici, Makikata, Gibbon, Saïmiri et Gelada cohabite. Les chimpanzés, eux, disposent d'une île de 3000 m², l'une des plus importantes installations de France. Tous évoluent en quasi-liberté sous le regard bienveillant de leur maître. King Kong. Toutes les 10 minutes, l'effrayant gorille soulève une nacelle remplie de visiteurs à 12 mètres du sol. Des yeux qui changent de couleur, des cris horrifiants, des secousses qui donnent la chair de poule. Pour que l'effet fonctionne, le monstre de métal nécessite des contrôles quotidiens pointilleux. Une charge qui incombe à Fabrice, le responsable de la maintenance. Il côtoie le géant depuis 20 ans. Donc en 77, c'était la première attraction et c'est devenu un symbole pour le parc sur nos clients, nos anciens clients toujours fidèles qui viennent toujours nous voir. Mais son lien avec l'animal est encore plus ancien. L'Auvergnat a très bien connu la première version de l'attraction. Moi, quand j'étais petit, le King Kong qui était en place me faisait peur. Je ne montais pas dessus, il faisait peur. Effectivement, il y a encore toute une génération d'enfants qui viendront en disant « King Kong du pal », et je m'en souviens, quand j'étais venu, je ne voulais pas monter dedans. Fabrice ne craint plus de pénétrer dans les entrailles de la bête. Il réalise des check-up complets toutes les semaines. C'est le dernier de l'été. Il s'agit de s'assurer que la saison n'a pas trop fatigué le gorille. Donc je vais monter pour vérifier visuellement les soudures, s'il n'y a pas de craque, s'il n'y a pas de fuite hydraulique, si tout est fonctionnel, en fait. A l'intérieur, une impressionnante machinerie. Ici, c'est tout ce qui permet de gérer les muscles de King Kong. C'est-à-dire, c'est tout des systèmes de pilotage hydraulique. Donc les muscles de King Kong, c'est des vérins. Et des vérins, King Kong, il en a 4 pour les bras, pour le corps et pour les épaules. Les mécanismes laissent peu de place à Fabrice, qui doit se contorsionner pour atteindre le Saint-Dessin. Et là, je suis dans la tête. Ce jour-là, rien à signaler. La bête est en pleine forme. L'éclairage du King Kong, la charge de l'EPS, donc tout ça, c'est fait. Et je mets que mon intervention est terminée. Le gorille va pouvoir jouer les monstres sereinement jusqu'à la fin de la saison. Mais au pâle, quand on veut vraiment se faire peur, il suffit de se rendre au coeur du parc. Ici, caché derrière un simple mur en bois, les visiteurs s'amusent à apercevoir l'animal le plus légendaire des contes pour enfants. Il y a peut-être quelques arbustes qui gênent un petit peu les branches basses. L'objectif, c'est vraiment de faire des tailles pour vraiment dégager la vue. Il faut vraiment que les animaux soient visibles. Les visiteurs deviennent pour ça. Sébastien est le paysagiste du parc. Il a donné rendez-vous à Nila, la responsable des carnivores, pour mener un débroussaillage un peu déroutant. On reste groupé, alors. S'il n'est pas très à l'aise, c'est qu'il s'apprête à jardiner en présence d'animaux en liberté qui ne sont autres que des loups. Nila, je te laisse faire alors le tour de l'enclos. On reste toujours quand on intervient dans l'enclos et qu'on est plusieurs à proximité pour éviter qu'elles tournent trop et qu'elles stressent. On reste dans la zone, donc tu restes par là avec moi. Nous emboîtons le pas de Sébastien, encore moins serein que lui. Ca vous a fait, non ? A tout de suite, vous êtes rassurée, là ? Je suis hyper à l'aise. Bon. C'est bien. Je sais pas pourquoi, je sens encore un petit... Ben, je vois pas pourquoi vous dites ça. Bon. Je vais couper quelques branches, là-bas. C'est parti. Je vais en fait couper les quelques branches, là, qui vont bientôt toucher la clôture et puis surtout pour éviter que l'animal puisse s'échapper. Oh, je le vois ! Les loups ne sont qu'à quelques mètres de nous. Il n'y a guère que Nila qui se promène dans l'enclos comme si de rien n'était. Le loup, tant qu'il a quelque chose pour reculer, s'échapper, il va plutôt chercher la fuite, il va jamais s'approcher de l'homme. On a un prédateur pour eux. Tous les comptes pour enfants avec lesquels on a été bercés sont faux. C'est vraiment un mythe. Un mythe qui s'effondre. Néanmoins, le débroussaillage va aller très vite. Un petit coup de roussonneuse, deux dessécateurs et puis s'en va. C'était toujours impressionnant de rentrer évidemment avec des doux. Mais ça s'est toujours fait comme ça traditionnellement. Donc voilà, nous on perpétue la tradition des anciens jardiniers qui ont travaillé dans ce parc depuis le début. Moi, je resterai bien encore un peu, mais on est bien ici. Tellement bien qu'il va s'empresser de partir. Dans le bassin voisin, en revanche, l'ambiance est beaucoup plus bonne enfant. Après un mois d'allaitement, Léa, le bébé phoque, vient de franchir un cap. Elle va enfin pouvoir goûter à la cuisine de Céline. Là, on va préparer le seau de notre petit bébé, Léa. Elle a même son nouveau seau. On va partir sur 100 grammes de capelan. Voilà. Et alors là, on va choisir un harang, pas trop large et pas trop long. C'est une première que là, on va voir si elle veut bien le manger entier. Son apprentissage peut commencer. On y va, les petits loups ? Léa, elle est à fond. Si le bébé phoque ne maîtrise pas encore la danse du ventre, Léa fait preuve d'une motivation exceptionnelle. C'est ça, mais sans les dents. Oui, c'est ça. Très bien. L'objectif du jour, poser délicatement son museau sur cette cible. Target, ouais, super ça. Et donc, voici son premier harang entier. Et t'as vu, elle l'a mangé. Elle est très curieuse et ça montre bien quand même un animal qui va être équilibré, qui va être attentif, très joueur. Donc, on devrait faire des choses très sympas avec elle. Petit phoque deviendra grand. Dès l'été prochain, elle devrait parader devant le public. Chez les éléphants, Rosemary, elle aussi, a retrouvé le sourire. Hé, salut Manina. Salut Tom. Ça va les petits loups ? Depuis la pose de son plâtre, l'état de Nina s'est nettement amélioré. Elle s'accroche bien comme il faut. Elle a plutôt la forme, elle a repris du poids. On a un cas l'osseux qui se fait au niveau du tibia, donc on espère vraiment que ça va fonctionner et qu'elle va nous réparer tout ça. Pour la vétérinaire, il y a un signe qui ne trompe pas. Elle ronronne, donc ça, c'est super bien parce qu'elle avait arrêté de le faire depuis sa fracture. Donc nous, on est contents de l'entendre faire ce bruit. Le petit homme ne serait pas étranger à cette guérison. Le petit homme est super. Et puis, psychologiquement, pour Nina, d'avoir ce petit bonhomme, je pense que ça la booste aussi à s'accrocher. On a bon espoir, on est optimistes, il faut de toute façon. Et puis, c'est une warrior. Et surtout, elle va avoir le temps de se reposer et jouir d'une vraie convalescence. Car c'est le dernier jour de la saison. Dans une demi-heure, le parc ouvrira ses portes pour la dernière fois. Métamorphosé en nageant de la circulation, Guillaume a encore et toujours le sourire. Oui, c'est ça, vous êtes arrivé. C'est le dernier jour ? Oui, c'est ça. C'est sûr que le premier visiteur, est le dernier visiteur et tous ceux du milieu doivent avoir le même sourire, le même accueil tout le temps. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, il a une excellente raison d'être d'humeur joyeuse. Juillet et août, on a dû recevoir entre 300, nous alentours de 350 000 visiteurs. Et normalement, ce soir, on va battre notre record de l'an dernier. On est quand même bien satisfaits parce que ça fait une très bonne saison. Un très bon cru, on va dire quand même. Et peut-être même le meilleur de ces 42 dernières années. Bonjour, Marie. Bonjour, Guillaume. Pour tous les salariés du parc, saisonnier compris, le marathon estival s'achève ce soir. Là, je pense que les équipes ont besoin d'un petit peu de repos, de calme. Donc, effectivement, on a toujours un petit passement au coeur quand c'est le dernier jour. mais voilà, il faut aussi savoir se reposer pour pouvoir être en forme pour l'an prochain. Dès le mois de janvier, les visiteurs nous manquent et on a hâte que ça recommence. Marie à l'ensemble du parc, j'ouvre les portes et bonne journée à tous. Cette dernière journée permettra de battre le record de fréquentation. 575 000 personnes auront passé les portes du zoo cette année. Mission accomplie pour tous les pensionnaires de la savane auvergnate qui vont pouvoir entrer sereinement en hibernation.